Tout est pour toi, Jésus, un parfum de valeur, un parfum de valeur, sur toi elle est répandue. Oh, c'est l'offrande de mon cœur, c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus, je suis à toi, Jésus. Oh, prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Oh, prends ma vie, prends ma vie, ma voici, je te donne tout. Oh, mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Oh, prends mon âme, prends mon cœur, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Oui, prends ma vie, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Amen. Oui, je vais vous inviter à vous mettre debout et vous m'entonner le chantème de la montée des officiants de l'école du sabbat. Nous avons soif de ta présence. Mon cœur est à toi, tout à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi, tout à toi, tout à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi, tout à toi. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Pendant la période de vacances, souvent, certaines personnes se lâchent. On est en vacances, on laisse le vêtement de chrétien et on met celui du monde. Et tout ce qu'on n'avait pas l'habitude de faire, on se permet de le faire. En tout cas, Samson, il a perdu ses privilèges spirituels et il s'est trouvé au plus bas, frères et sœurs. Quand ce matin, personne ne puisse se trouver au plus bas, ni déposer le vêtement de chrétien pour se trouver dans le monde, dans les choses du monde. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil, je le dis. Si Dieu nous offre certaines choses, il sait pourquoi. Les vacances ne nous donnent pas le droit, je reprends, d'enlever nos vêtements de chrétien. Nous oublions souvent la prière pendant les vacances. Nous oublions l'étude de la parole de Dieu. Comme on dit, on s'oublie, nous ne pas quitter quand nous allons aller. Mais le diable, il rôde comme un lion rougissant, cherchant qu'il dévourera. Parce qu'en ce moment, beaucoup d'accidents, de noyades, beaucoup de problèmes, frères et sœurs. Alors, faisons attention, Dieu n'est pas en vacances. Dieu doit être au commande de nos vacances. Si le commande, quand nous travaillons, pendant les vacances aussi, il doit être au commande de nos vies, de nos pensées, de nos paroles, de nos actions. N'attendons pas qu'on ait un problème et puis nous allons plaire et pour bon Dieu. Nous allons crier tout le monde pour dire, venez prier par nous parce qu'il y a un problème que nous cherchons. Frères et sœurs, je le dis, parce que quelqu'un se trouve dans un problème en ce moment. Alors, ne laissez pas les vacances, nous procurer des problèmes. Restons auprès de Dieu et restons joyeux en ce matin. Chantons au chant 215, Entends-tu le chant joyeux ? Jésus continue à sauver. Entendons son appel. Amen. Amen. Entends-tu le chant joyeux ? Jésus s'offre aujourd'hui. Ensemble, entendons-tu le chant joyeux ? Jésus s'offre aujourd'hui. Il ressortit en tout lieu. Jésus s'offre aujourd'hui. Cette crie de délivrance, Un cantique d'espérance, Qui remplit les assévances. Jésus s'offre aujourd'hui. Tous les rêves de la voie. Jésus s'offre aujourd'hui. Taillons-tu le chant joyeux ? Taillons-tu le chant joyeux ? Jésus s'offre aujourd'hui. Taillons-tu le chant joyeux ? Taillons-tu le chant joyeux ? Jésus s'offre aujourd'hui. 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 Je vous invite à vous posterner pour la première prière Notre Père qui est aux cieux, entre la louange, l'honneur et la gloire En ce beau jour de sabbat Jour d'adoration, jour de partage, jour de joie Et nous sommes venus Seigneur, heureux de venir à tes pieds En ce saint jour de sabbat Glorie à toi et louange à toi, notre Dieu, notre créateur, notre sauveur Le maître de l'univers, être digne d'adoration et de louange Nous te demandons Seigneur, à cet instant, de nous laver, de nous purifier de tout péché Et d'agréer ce moment de l'école du sabbat Que nous partageons ensemble, en toute fraternité chrétienne Que tu puisses nous édifier à travers ces chants, à travers ces méditations À travers l'échange de la leçon Et que nous puissions tirer les expériences nécessaires pour fortifier notre foi Et aller de l'avant Béni toute l'assemblée présente, mon Père Céleste Ceux qui n'ont pas pu venir, ceux qui nous suivent par le bien du net également Qui puissent recevoir ces bénédictions également Et qui puissent être touchés par ton amour Aide-nous Seigneur à persévérer pendant les vacances A ne pas nous laisser aller Et au contraire à se rapprocher encore plus près de toi En famille, entre amis Et que notre foi puisse encore grandir de la méditation personnelle avec toi Merci de bénir tous les six gens De bénir ce moment que nous partageons ensemble De bénir l'école du sabbat à travers le monde entier Et que tu puisses fortifier et bénir la Martinique qui a tant besoin de toi Aide-nous à être des lumières dans cette Martinique Et à te représenter dignement Reste avec nous, fais-nous du bien Nous t'avons prié dans le bon nom de Jésus et pour ta gloire Amen Et bon sabbat Nous sommes tous joyeux d'être dans la maison du Seigneur Nous disons comme le salmiste Je me réjouis Quand nous allons dans la maison du Seigneur Aujourd'hui, il y a une bénédiction pour nous Mais c'est encore plus grand Parce que le Seigneur nous a dit Là où deux ou trois sont réunis en son nom Je suis au milieu d'eux Et je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de cinquante réunis Alors la bénédiction est encore plus grande Moi je dis, je veux dire quelque chose Il y a quelques jours de cela Je vois sur mon écran au Venezuela Que l'archevêque des prêtres Il met sur les camps, souviens-toi, du jour du sabbat pour le sanctifier Exemple 20 verset 8 Je suis resté étonné, ma soeur, quand j'ai vu cela Et le peuple du Venezuela est très catholique Et l'archevêque qui met cela Que Dieu soit loué Bon sabbat à tous, petits et grands Merci Prêtons attention au bulletin missionnaire par vidéo Stéphanie et son mari ont demandé à Dieu de leur permettre de fonder une famille Et il a répondu à leurs prières d'une manière inattendue Dieu a pris 20 ans pour écrire avec soin cette histoire d'adoption C'est l'histoire de notre famille Et nous avons la certitude qu'il l'a choisie pour nous Michel a été choisi pour nous Tout comme nous avons été choisis pour elle Après avoir essayé d'avoir un enfant pendant près d'un an Stéphanie et son mari n'ont pas réussi Stéphanie n'est pas tombée enceinte de son mari Ils ont envisagé l'adoption Mais ont constaté que le processus prenait plus de temps que prévu Mais la façon dont le Seigneur travaille a permis que je tombe enceinte l'année suivante J'ai eu ma première fille Et trois ans plus tard, j'ai eu mon deuxième enfant Leurs prières ont été exaucées Car malgré leurs deux enfants L'adoption demeurait un projet toujours présent dans leur esprit J'ai dit à mon mari Calme-toi, je vais prier Ce que je vais faire, c'est demander au Seigneur Que l'enfant qu'il a choisi pour nous Vienne spontanément à nous Je me souviens avoir dit au Seigneur Qu'il était important pour nous qu'il choisisse cet enfant Parce qu'il allait être celui ou celle qui avait besoin de notre aide Et que nous avions également besoin de cet enfant L'église adventiste de Limon, au Costa Rica Est en contact avec les besoins de sa communauté Chaque semaine, Stéphanie et d'autres bénévoles Se rendent dans un orphelinat local pour organiser des programmes et des études bibliques pour les enfants intéressés Plus de 100 enfants vivent dans cet orphelinat Des dizaines d'enfants et de soignants assistent au programme et au culte Les membres de l'église sont associés et chargés de visiter une maison spécifique de l'orphelinat Un de mes amis et moi avons obtenu la maison numéro 7 Lorsque nous donnions des études bibliques dans cette maison numéro 7 J'ai remarqué qu'il y avait une fille qui était très attachée à moi Elle portait mon sac Elle m'accueillait toujours à la porte et m'emmenait chez elle Et de plus, elle accordait beaucoup d'attention aux études bibliques C'est ainsi que j'ai connu le mouvement adventiste C'est ainsi que je suis tombée plus amoureuse de ce que je suis aujourd'hui Une adventiste J'ai été baptisée Et je me souviens qu'un jour je lui ai dit Pourquoi ne m'adoptes-tu pas ? Ce que je lui ai dit était quelque chose de très spontané Alors je me suis dit Waouh, d'accord Il me semble que c'est une prière exaucée Parce que nous avions prié et demandé que l'enfant que le Seigneur choisirait Devait venir à nous Et en effet, cette fille est venue à nous et m'a demandé de l'adopter Au fil du temps, Michelle est allée vivre avec Stéphanie Et a finalement achevé la procédure d'adoption officielle Aujourd'hui, Michelle étudie les soins infirmiers A l'université adventiste d'Amérique centrale au Costa Rica Elle est très proche de sa famille Malheureusement, Michelle est l'une des rares enfants de l'orphelinat à être adoptée Ceux qui ne le sont pas doivent quitter l'orphelinat à l'âge de 18 ans Et entrer dans une nouvelle et dure réalité J'ai donc l'impression que c'est la réalité que vivent de nombreux jeunes Ils sont déprimés Parfois, ils ne voient pas le sens de la vie Et c'est parce que, honnêtement, ils ne voient pas cette lumière dont chaque jeune aurait besoin Ce trimestre, une partie de votre offrande du 13e sabbat Contribuera à la construction d'un centre où ces jeunes adultes pourront se rendre Lorsqu'ils atteindront l'âge de 18 ans Ce centre leur offrira un endroit sûr Où ils pourront rester pendant qu'ils acquièrent les compétences nécessaires Pour trouver un emploi et devenir un membre actif de la société Plutôt que de se tourner vers la drogue ou d'autres alternatives Ces enfants et jeunes, même s'ils ne le montrent pas Ont besoin de beaucoup d'amour De beaucoup d'appréciation Et de beaucoup de compréhension S'il vous plaît, priez pour les enfants et les jeunes de Limon au Costa Rica Merci également de contribuer à cette offrande qui fera la différence dans tant de vie S'il vous plaît, priez pour les enfants et les jeunes de Limon au Costa Rica S'il vous plaît, priez pour les enfants et les jeunes de Limon au Costa Rica S'il vous plaît, priez pour les enfants et les jeunes de Limon au Costa Rica S'il vous plaît, priez pour les enfants et les jeunes de Limon au Costa Rica S'il vous plaît, priez pour les enfants et les jeunes de Limon au Costa Rica S'il vous plaît, priez pour les enfants et les jeunes de Limon au Costa Rica S'il vous plaît, priez pour les enfants et les jeunes de Limon au Costa Rica S'il vous plaît, priez pour les enfants et les jeunes de Limon au Costa Rica S'il vous plaît, priez pour les enfants et les jeunes de Limon au Costa Rica S'il vous plaît, priez pour les enfants et les jeunes de Limon au Costa Rica S'il vous plaît, priez pour les enfants et les enfants et les jeunes de Limon au Costa Rica Plein de foi pour la peau qu'est l'île. Ce matin, nous allons parler de disciples. Chacun de nous, nous sommes appelés à devenir un disciple fidèle. « Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Cette première partie du verset 19 englobe l'un des engagements les plus sérieux pour l'Église d'aujourd'hui. « Avons-nous oublié cette mission, frères et sœurs ? » Chaque génération doit être impliquée dans la mission. Les parents sont appelés à former les enfants de plus petits pour pouvoir entrer dans cette œuvre. « Lui, l'enfant n'est trop petit pour la route étroite. » Je dois souligner que le terme « disciple » en grec est « mathétèse » qui signifie « celui qui passe une instruction à un autre ». Nous sommes appelés à transmettre. Nous sommes appelés à transmettre. À transmettre quoi ? Oui ? Oui, le messager du salut à Jésus, la bonne nouvelle, que Jésus revient bientôt. Amen, merci. Nous sommes appelés à être des imitateurs du maître. Chaque chrétien est appelé à être disciple de Jésus et cela signifie qu'il doit suivre toutes les ordonnances de son maître. Pas une partie, tout. Chaque personne qui reçoit Jésus comme son sauveur personnel, reçoit également le Saint-Esprit. Jésus nous a dit qu'il ne va pas nous laisser seuls, qu'il va nous envoyer le consolateur. Faisons-nous appel au consolateur, frères et sœurs ? Peut-être pas suffisamment. Ça arrive qu'il y a ces chrétiens qui vous disent « je n'ai pas besoin de Saint-Esprit ». On m'a déjà dit ça. Alors je ne sais pas comment la personne fait. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous interpeller. Il y a des fois, j'adore sur mes oreilles, le Saint-Esprit m'a dit « mais quand même, reprends-toi, il faut te réveiller là, il faut faire quelque chose. » On a besoin, le Saint-Esprit est vital. Chaque personne qui reçoit Jésus comme son sauveur personnel reçoit également le Saint-Esprit. Plus le disciple marche près de Dieu, plus effectif sera son témoignage. Nous avons un témoignage, frères et sœurs, à distribuer partout, à transmettre partout. Nous allons. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Je suis deboulant ce matin. Qu'est-ce que Dieu a fait pour ma famille en ce matin? Il y a des gens qui nous disent qu'ils ne veulent pas raconter quoi que ce soit. Il y a toujours des choses à raconter. Il y a des témoignages de gens qui étaient très malades, très très malades, frères et sœurs, dans ma famille. Et les médecins disent « n'ont jamais vu quelqu'un être debout aussi bien après cette opération. » Vous pensez que j'ai dormi de l'heure la nuit, que la famille a dormi? On n'a pas dormi, on a passé du temps à prier. Dieu a dit « si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. » Nous voulons des résultats tout de suite. Nous ne sommes pas prêts au sacrifice. Il faut faire des sacrifices. Ma grand-mère disait « il n'y a pas d'omelette sans casser les oeufs ». Je n'avais pas compris ça à l'époque, j'étais toute petite, mais maintenant j'ai compris le problème. Nous devons passer du temps dans la prière. Et nous allons comprendre un peu plus tard pourquoi nous devons passer du temps dans la prière. Parce que les combats ne se gagnent pas debout, comme on dit. Voilà. Prions, frères et sœurs. Veuillez considérer ces cinq principes de base d'un disciple. Un disciple est une personne qui vit continuellement selon la parole de Dieu. Il confie sa vie complètement au Seigneur. Il vit une relation avec Jésus qui porte les fruits. Il est consacré avec un amour inconditionnel. Ce n'est pas si l'on vend la tchépoule banchée. « Je veux travailler, je veux prier aujourd'hui, demain, je ne veux pas. » On me demande un service, je dis « Non. » Frères et sœurs, on va voir un autre engagement. J'aurais pu dire que ce matin, je ne le dis pas. J'aurais pu dire que je vais chez moi. J'ai des raisons pour ça. Mais quand Dieu nous appelle au service, nous le vons et nous venons l'adorer, lui donner toute la gloire. Parce que si nous sommes là ce matin, c'est grâce à lui que nous sommes là. Alors nous faisons l'effort de venir le servir. Chère Église bien-aimée, il y a une urgence pour le royaume de Dieu. Ainsi de même que Dieu a un cœur rempli d'amour pour le monde, au point de révéler l'étendue de son amour en envoyant son fils Jésus-Christ ici-bas mourir pour l'humanité. Le Christ aurait pu nous laisser dans nos péchés jusqu'à ce que nous arrivions à la destruction. Mais c'est son amour, son grand amour, Dieu a envoyé son fils Jésus-Christ pour nous sauver. Tellement qu'il nous aime. Oui, le mandat de la grande mission est quelque chose que nous devons prendre très au sérieux. La proclamation du grand message de l'Évangile est la responsabilité des disciples du Christ. Panisafé, moi passe à prier, moi passe à parler. Dieu m'appelle, je me lève et je viens. Dieu a une armée qui se lève. Et cette armée se lève pour lui obéir. Certains y travaillent d'une manière et d'autres effectuent des tâches différentes. Tout le monde apporte sa pierre à l'édifice résister. Personne ne doit rester sur le tamar de l'aéroport. Et puis l'avion se décolle. L'avion décolle. Personne ne doit rester pour compte. Tous n'ont pas la même ligne de travail, mais tous peuvent unir leur effort. La grande mission n'est pas achevée. Elle doit donc être centrale dans la vie de tout disciple du Seigneur. Nous allons baisser la tête pour prier après ces cinq minutes, frères et sœurs. Parce que nous avons besoin de prier. Baissons la tête pour une courte prière. Éternel Dieu notre Père, nous voulons te remercier pour ces cinq minutes de disciples-là que tu nous donnes en ce matin. Où tu nous rappelles tes exigences. Que nous devons nous humilier. Que nous devons nous courber. Que nous puissions avoir un esprit de service dans les bons et les mauvais temps. Bénis ton peuple devant toi ici, en distanciel, Seigneur. Touche nos cœurs et nos pensées. Que nous puissions répondre positivement à ton appel. Vacances ou pas vacances. Que toute la louange, l'honneur, la gloire te soit rendue au siècle des siècles. Amen. Nous allons passer à la leçon qui s'intitule Une journée dans le ministère de Jésus-Christ. Je ne sais pas pour vous, ce n'est pas des textes que j'étudiais tout le temps, mais ça m'a permis de découvrir Jésus-Christ vraiment au plus profond. Une journée dans le ministère de Jésus. Mais nous, nous n'allons pas rester une journée. C'est toute notre vie que nous serons dans ce ministère, frères et sœurs. Parce que nous sommes appelés à servir Jésus-Christ. Le verset à mémoriser nous, dans Marc 1, verset 17, Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Nous aurons une classe unique avec nos trois bien-aimés frères, Sautier-Georges. Entre-temps, nous allons chanter. À tes pieds, je vais vous être assis. Écoutez ta voix divin-maître. Mettons-nous debout aussi. Sous-titrage MFP. 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 Marc, Marc. Sous-titrage MFP. 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 « Maman, où il y a tellement faible, « moi, on croyez que nous ne nous n'équiponsons. » « Jojo, allez tout seul, ou bouillons pour le Seigneur, ou pas vous un fou-faut, ou pas vous un marco, ou pas vous un bêtis. » « La musique, fait un fait désormais. » « Mes amis, on doit agir en, un clé enDE dansant pour Jésus. » Alors Jésus a compris cela, et qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Il fait quoi, il ? Il se tourne vers qui ? Aidez-moi, mes amis. Les disciples. Alors, il dit, « Suivez-moi. » Amen. Suivez-moi. Mes amis, à qui s'adressent-ils? À des hommes extraordinaires qui ont fait leur preuve. Des hommes engagés déjà dans la bataille. Ok. Aussi, oui. Tout à fait. Ils s'adressent à qui? Qui sont les hommes à qui s'adressent-ils? À qui est-ce? Donnez-moi des noms. Nous l'en sommes. Il y a eu André. Il y a eu qui est-ce? André, Pierre. Ces hommes-là étaient frères. Oui. Ok. D'accord. Et on nous dit dans la leçon que ces hommes-là, c'était des hommes qui avaient marché avec qui? Avec Jean. Amen. Deux des hommes qui étaient avec Jean-Baptiste. Donc des hommes qui avaient déjà une connaissance du service. Ok. D'accord. Et c'est Jean qui leur a dit, mais ce qui est passé là, c'est messieurs. Suivez-lui. Amen. Oui. Ils s'adressaient à qui encore, mes amis? J'ai oublié de dire que ces hommes-là avaient un métier. Quel était leur métier? Pêcheur. Ok. Pêcheur. Ils tiraient le filet. D'autres, ils tiraient le filet et ils s'adressent encore à qui? Est-ce encore? Aidez-moi. Deux autres hommes. On a vu André, on a vu Pierre. Qui encore? Deux frères. Qui? Jean et Jacques. Jean et Jacques. Des dangereux. Fils du tonnerre, appelés par Jésus. Ces hommes-là étaient en train de travailler avec qui? Avec leur père. Alors, Zébédé. Très bien. Alors, deux, des hommes, tiraient leur filet. De l'autre, réparaient leur filet. Mes amis, quelles leçons pour nous dans cela? Qu'est-ce que nous pouvons décrypter rapidement? Ces hommes-là, c'était des hommes édolants. Ils ne faisaient rien. Toutes les journées étaient adormies. Et c'est ça? Vous savez. Vas-y, vas-y, mon ami. Des travailleurs. Des hommes qui étaient déjà dans la lutte. C'est ce que j'aime. Dans le combat. Ils étaient déjà dans le bagaille. Et là, nous pensons à Gédéon. Il faisait quoi? Gédéon, lorsqu'il fut appelé, il dormait dans le trou-là. Il avait peur de Madian. Et c'est bien ça. Aidez-moi. Il faisait, il battait le... Gédéon faisait quoi, professeur? Il battait le Foment. Même si Madian était là, comme un persécuteur, pour me faire la peau. Mais je savais qu'il fallait nourrir ma famille. Est-ce que tu dis? Oui. Alors Jésus, Dieu l'appelle, il lui dit, vaillant, héros. Dieu appelait David. Oui ou non? David faisait quoi? Berger, il avait, il avait les moutons. Et Dieu avait un plan extraordinaire d'étroi d'Israël. Amène? Dieu l'a appelé, alors qu'il était derrière les moutons. Dieu appelait Maurice. Bon, il se faisait quoi? Il gardait avec les moutons qui étaient têtus, qui n'obéissaient pas, pour les lancer dans une bataille avec le peuple d'Israël. qui étaient aussi têtus que les moutons. Vas-y, bien aimé. Vas-y. Attends, attends. Il te donne le micro. Merci. Je veux faire remarquer simplement dans la leçon que Jésus n'a pas cherché des Bac plus 5 ni des Bac plus 20. Il a pris des gens qui étaient illettrés, des gens très simples, et il les a amenés à une dimension qui est celle qu'il attend de nous. En tout cas, pour les autres qui étaient, qui se croyaient des maîtres, on a vu que par rapport à leur étroitesse d'esprit, ils n'ont pas pu se laisser suivre par Christ, enseigner par Christ. La leçon, c'est pour nous. Qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de chacun? Ok. Ok. Très bien. Mes amis, Dieu nous appelle tous. Alors, la bonne question, que dois-je abandonner pour suivre Jésus? à quoi suis-je attaché aujourd'hui qui m'offrirait à l'appel de Dieu dans ma vie? Suis-je prêt? La soeur parle du sacrifice. Suis-je prêt à faire un sacrifice, un petit sacrifice pour Jésus? Il m'appelle. Je suis déjà dans la bataille. Je suis déjà dans le combat. Mais il m'appelle. Quelle réponse? Quelle est ma réponse? Il me dit, suivez-moi. Mais mes amis, la veille est la pibelle là. Il m'a payé quoi, je suis en l'oeil, qu'on nous a dit. C'est que quand Jésus t'appelle, il m'a dit, prends pas de chose et fais ça. Et c'est bien ça. Le texte de base nous dit, mes amis, revenons au texte de base, qu'est-ce qu'il y a de nous? Lisons, il nous dit que Jésus leur dit, venez-là et je vous ferai devenir quoi? Ça veut dire quoi, bien-aimé? Quel encouragement je retire dans cela? Tu dis, maintenant, non? Jésus ne m'abandonne pas lorsqu'il m'appelle. Amen. Quand Sabrina, Jésus t'appelle au chant, il te laisse pas avec ta voix. Il peut mettre les voix des anges. Amen. Pour t'aider à chanter à la gloire de Dieu. Amen. Nathan, quand tu prends ta guitare, Jésus se met avec toi, on va avoir un ange là. Mais les visibles sont là pour t'aider à faire un coup de guitare qui va faire que Alléluia. Amen. Mes amis, ce qui est bien, c'est que Jésus ne nous abandonne pas. Amen. Il me dit, suivez-moi si j'aime et je ferai. Et ce texte-là, on le retrouve aussi dans Ezekiel 36, verset 15 à 28, il me semble. Ezekiel 36. Jésus nous dit, Dieu nous dit, j'auterai, c'est lui qui fait, de votre corps, le cœur de? Je mettrai en vous croix, mots, et je ferai que. Alléluia. Mes amis, quand vous avez un moteur auprès de vous, quelqu'un qui est près de vous, qui vous dit que c'est moi qui fera pour toi, c'est moi qui fera que, alors tu es comment? Tu ne te sens pas découragé dans la bataille. Amen. Tu sens que tu as quelqu'un avec toi qui va te montrer, qui va faire que. Mes amis, la cause chrétienne, le combat chrétien, n'est pas personnel pour nous-mêmes. Nous avions Dieu qui fait que, dans ma vie, par son esprit. Amen. Et c'est là mon encouragement. Bien aimé, nous continuons rapidement parce que la leçon est encore belle. Moment inoubliable à la synagogue. Deux faits, qu'avons-nous compris dans cette leçon-là, mes amis? Jésus fait quoi? Il a terminé, il rentre chez lui, il va se reposer, tout le temps est fini. Aidez-moi. Deux faits, marquant dans cette partie-là, nous avançons, la leçon sera comblée, on va y arriver au but. Qu'est-ce qui s'est passé? Aidez-moi. Quelques points micro et dis. J'avais un micro, tu vois ce que je dis? Qui est saint? J'ai bu une main. Vas-y. Mes amis, je pense qu'on peut dire quelque chose. Amen. Oui, je dirais que la leçon fait mention de Jésus qui a fini dans la synagogue et après, quand il a achevé dans la synagogue, il allait chez Pierre avec les autres disciples et arrivé chez la maman de Pierre, on va dire. Tu vas trop vite, mon frère. Pourquoi aller là? Non, c'est quoi? Si tu dis bien, alléluia, mais ne cours pas de vent trop vite. Amen. Comme on dit, garde le secret toujours. On revient à cela. Avant, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais moi, l'étendant d'abord, avant ça, à la synagogue, qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? On va y arriver. À la synagogue, Jésus fait quoi? Il fait quoi? Il enseigne. Jésus enseigne. Jésus enseigne. Il donne la parole. Il explique. Il dit les choses, frère et soeur. Et qu'est-ce qui se passe? Mais avant cela, son enseignement, comment Jésus prêche-t-il? Comment Jésus parle-t-il, mes amis? Un mot qui a reçu mon autre. Avec autorité. Amen? Très bien. Et l'autorité. La Bible déclare qu'ils ne parlaient pas comme les? Comme les, comme nos scribes. Mes amis, faisons la différence. Essayons de comprendre. Comment Jésus enseigne-t-il? Et comment enseigne-t-il les scribes? Pour faire la différence. Mais partez-là. Mais nous connaissons les scribes. Qui sont-ils? Ce sont des hommes qui n'ont aucune instruction, qui ne connaissent rien. Est-ce que c'est bien ça? Ce sont des oui. Ils régissent la loi, ils étuient, ils connaissent les choses bien, 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 bien. Vas-y, donne-les quoi à mon frère Manuel. Vas-y. Maintenant. Si. Je disais que les scribes, c'était des érudits, des personnes qui connaissent beaucoup de choses, mais ils étaient plus sous la forme, on va dire, formaliste. Leurs paroles, quand ils parlaient, il n'y avait pas de, il n'y avait pas de tonus là-dedans, il n'y avait pas de, on va dire, la conviction n'y était pas. On aurait dit qu'ils disaient les choses pour les dire. Vas-y ce que Jésus parlait avec autorité, c'est-à-dire que le Saint-Esprit, étant en Jésus, comme dans n'importe quel individu, à ce moment-là, tu parles avec autorité et on sent que tu parles avec autorité parce qu'on voit que ce que tu dis, tu le crois. Tandis qu'eux, ils parlaient, mais sans croire vraiment à ce qu'ils disaient. Voilà, voilà. Des formalistes, des hommes qui, je pense que l'enseignement était toujours pas fait ci, pas fait ça, parce que ça arrivait, ou pas ça arrivait, ou pas fait ci, pas fait ci. Et Jésus, alléluia, un pédagogue extraordinaire. Jésus, il dit, ne fais pas ça, mais il explique pourquoi ne pas le faire. Amen. Et souvent, nous n'avons pas cet enseignement-là. Oui ou non? Nous, en même étant, l'autre dit pas fait, pas fait ci, mais nous ne passons jamais et nous ne pouvons pas comprendre pour qui ça, nous ne pouvons pas faire une oublie. Mes amis, nous devrions voir notre enseignement, peut-être que je fonctionne comme un scribe, Mme Sabrina, et que je dois revenir à l'école de Jésus. Et c'est l'autorité de Jésus, il montre, il explique les choses et il parle. Et les gens sont touchés parce que les gens comprennent et les gens font. Amen. C'est comme ça, nous devons comprendre ça, mes amis. Et pendant ce moment-là, il y a eu un fait marquant qui s'est passé. Pour vous dire que quand tout va bien, toujours il y a un problème à arriver. Hey, Claudine, qui vous l'aime gruver? Aidez-moi. Mes amis, le diable, il a compris que, bon ben, depuis le jour où tu m'as gagné au désert, je te laisse perdre tranquillement, je n'ai rien à faire avec toi, fais ton petit ministère sans problème. Aidez-moi ça. Qu'est-ce que c'est passé, mes amis? Aidez-moi. Il y a un homme qui, vous avez fait la leçon? Oui. Ok, ils sont trop faciles. Ils sont trop faciles. Je veux ça raconter là. Je veux ça raconter là. Oui, un homme est possédé. L'esprit est pur. Et nous voyons, il veut mettre la pagaille dans l'enseignement. Mes amis, la belle, nous sommes là. On tient, on a qu'à plairer, on a qu'à fête. C'est pas toujours ça. Mais je suis déjà déboussolé. Je ne capte même pas ce que la sœur qu'elle veut dire dans son chant. Et Jésus qui prend la parole et Jésus qui lui dit quoi? Qu'est-ce que Jésus lui dit? Qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Est-ce qu'il connaît Jésus, mes amis? Comment connaît-il Jésus? Je sais qui tu es. Tu es venu faire quoi? Nous perdre. Tu vois là? Oui, avant le temps, il sait ce qui lui arrive. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Tétois. Pourquoi Jésus lui disait toi? Donne le micro, vas-y, donne le micro, on n'entend pas. M'envie de s'en. Donc, oui, oui, je disais que oui, parce qu'en fait, quand Jésus lui a dit de se taire, parce qu'il savait qui était Jésus et que par rapport à ça, Jésus ne voulait pas qu'il soit déjà révélé son ministère pour ne... que ceux qui étaient dans les environs, notamment les scribes, qu'il savait très bien, qu'il allait poser problème au ministère de Jésus pour pouvoir interférer là-dedans. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Très bien, Jésus, c'est... c'est quelqu'un d'intelligent. Il ne veut pas faire pour faire. Oui, moi, c'est moi, je viens de faire une mission, moi, je viens de faire, je viens de faire ça, je viens de faire ça, mais non, il prend le temps, il sait quand arrêter la chose, il sait, donc il dit, silence, il dit, pas silence, c'est trop, c'est pas la tempête. Pas courir vite, c'est trop. Ok, calmons les choses, je suis le Messie, c'est vrai, mais attendez, pourquoi on fait ballon, laisse ça, les choses doivent aller tout doucement, vas-y. Oui, en fait, des fois, on peut dire des choses aux gens, les gens ne vous croient pas, Jésus est venu, il lui a pu dire, je suis Dieu, adorez-moi. Oui, voilà. Mais Jésus voulait en fait que les gens découvrent par eux-mêmes qui était Jésus, que chacun se fasse sa propre idée. D'accord, ça fait, Jésus n'est pas pressé, il prend le temps, mes amis, des fois, il n'est pas trop pris, ça, le ministère là, c'est pour faire, nous allons aller, vrai des sens, nous allons aller, nous allons pas vous inconner, c'est raché coupé, ça allait, nous allons aller, alors qu'il n'est pas bon, comme ça. Frères et sœurs, Jésus est un être infatigable. Le sabbat se termine, frères et sœurs, et l'on se rend compte que Jésus n'est pas allé faire une grande sieste depuis 11h30 et il serait arrivé à 19h. Le samedi après-midi, par exemple, les marques, des femmes apprennent, oui, et le système qui a dit nous conseillera bien-aimé, 20 fois que vous sortez des missionnaires, ou quand on est même, non ? On ne parle pas maintenant, non ? On ne parle pas de personne. Frères et sœurs, on est fatigués, on a pris le sabbat, le feu qui a prêché, il a été long, trop long, et voilà-t-il pas qu'on est fatigués, maintenant on va manger, même encore, et puis on va dormir, et puis après, on va aller au supermarché. Mes amis, je vous le dis avec humour, parce que, un grand homme pas 40 est sautier, ça arrive moi aussi, les gars et moi, alors qu'on est dans le sabbat, et on dit, Frères et sœurs, Jésus se retrouve à faire croire ce jour-là. Qu'est-ce qui se passe ? Denez-moi, vous avez la leçon, vous avez la leçon, on avance, oui, qu'est-ce qui se passe ce jour-là ? Personne n'a fait la leçon ce matin. Vous avez parlé de ma mère-là ? Je vais vous parler de moi. Dis-moi bien. La maman de Pierre, Jésus arrive, et il trouve une situation. Pendant qu'on met la table, moi, enfin, oui, mais quand même, il y a un besoin. Je vais manger avant, et puis je vais me guérir ça. Non, vous avez le vide, non. Jésus fait quoi, mes amis ? Il guérit la maman de Pierre, nous dit, la belle-mère, autant pour moi, autant pour moi, belle-mère, oui, elle avait une forte fièvre. Mes amis, quelle leçon pour moi ce matin dans le sabbat ? À quoi c'est le sabbat ? Venir ici, prendre la leçon, prendre le culte, et puis aller dormir, les 20 à 19h, et puis aller faire couche-moi, samedi prochain, même là, ça n'a pas ni plus de sens. Oui ou non ? Mes amis, qu'est-ce que Jésus m'explique ? Quelle leçon Jésus me donne ? Parlez, mes amis, vous avez le micro, dites quelque chose. Ne murmurez pas, parlez. à quoi doit servir le sabbat ? Le sabbat, c'est un jour où on peut faire du bien à tous ceux qui nous entourent, et c'est ce que Jésus a manifesté à travers, notamment, l'intervention qu'il a eue auprès de la belle-mère de Pierre. Mais en même temps, je dirais que les juifs de cette époque n'avaient pas encore compris cela. Pourquoi ? Parce que, si on continue, je ne veux pas aller trouver dans la leçon, mais si on continue, si tu me permets de continuer, oui, eh bien, à la suite de cela, on voit bien que quand le sabbat s'est achevé, c'est à ce moment-là que la foule a commencé à défiler devant la maison de la belle-mère de Pierre pour pouvoir permettre à Jésus de guérir des gens qui étaient malades de tous les maux qui pouvaient exister à ce moment-là. Ça veut dire qu'ils ne sont pas venus pendant le sabbat, ils sont venus après le sabbat. Et ça me ramène à certains aspects de la Bible où Jésus a dit, est-il permis de faire du bien le jour du sabbat ? Parce que les juifs avaient une idée erronée à ce niveau-là. Et il a prouvé qu'à travers le sabbat, que c'était une occasion de faire du bien et d'être une bénédiction pour les autres. Amen. Le sabbat, mes amis, doit être une bénédiction pour les autres. Pour moi, je bénis, je suis béni. Amen. Amen. Cessons de nous tourner toujours vers nous-mêmes, vers nos affaires, vers mes projets. Et quitte à ta mondiale, en fait, il passe bien fait. C'est toujours moi. On a quelqu'un qui a besoin de service. Je dirais, après sabbat, quand il va dans une situation où on malheur reste car il n'y compte pas possible, ou qu'il dit non, mais je le culte, les frères et sœurs, on va dire non. Écoutez, j'appelle un collègue, mes amis, prenez le relais, je reste la personne. Amen. Et je passerai un meilleur sabbat en restant ici. Amen. Parce que je suis au service. Jésus se tourne. À quand est-ce aurons-nous cette méthode de Jésus ? Frères et sœurs, Jésus a un secret. Lequel ? Là ? Là ? La prière. La prière. La prière. OK. Jésus aime la prière. Oui ou non ? Jésus prie lorsqu'il a besoin. Frères et sœurs, j'ai besoin de prier pour ça. Jésus prie continuellement. Et là, nous voyons, Jésus se lève. Il se lève. D'accord ? Il sort. Pour faire quoi ? Pour prier. Amen. Il passe un temps bâclé avec son Père Céleste. Et c'est bien ça. Mes amis, le patron m'attend. Les ouvriers m'attendent. Eh Marco, il faut en faire vite. Non pas. Ravine de bétir. Pardon. À chaque fois. Vas-y, laissez-moi parler, mon ami. Vas-y. nous parlons du ministère de Jésus qui prie. Mais moi, je veux revenir sur le moment inoubliable à la synagogue. Un moment inoubliable. On est passé dessus, mais on a bien vu que justement, parlant de prière, c'est par rapport à son temps de prière et à sa communion avec son Père qu'il n'a pas de problème à chasser un démon. Dans l'Église, il y a des gens qui ne sont pas bien. Est-ce qu'on s'arrête à ces gens-là? Est-ce que l'Église prend le temps de prier justement? Parce que la leçon dit bien, on s'attend dans un cadre culturel à trouver des choses et des gens sains et non des choses impies et impures. Faisons attention. Il y a des gens qui ne sont pas bien ou qui ont leur famille qui ne sont pas bien, qui demandent de l'aide et ils ne sont pas entendus. C'est bien beau de parler comme ça, mais c'est l'application que Dieu nous demande. Donc, ce que je veux dire par là, appliquons ce que nous disons et c'est là qu'il y aura la force et on verra les miracles parce que ça se fait vraiment. Ok, merci. Alléluia. Très bien. Amen, amen, amen. Jésus ne passait pas un temps bâclé. Souvent, il n'y a pas de bâclé. Il faut dire la vérité. Oui, il n'y a pas de bâclé, mes amis. Il n'y a pas de bâclé aussi. Il n'y a pas de bâclé. Parce que nous pressés et c'est là où il va dans le combat, nous qu'on pense, nous qu'on dit un tel, priez par moi, priez par moi, oui, mais on ne va jamais passer du temps de bon Dieu de qualité. Jésus a passé du temps de prière. Pourquoi? Jésus sait que ce n'est pas l'œil fin qu'il a mis de manger un en effet. Jésus prie et ce qui est extraordinaire, un fait marocain, Jésus passe du temps à prier et puis, les disciples vont faire croire. Ils se rendent compte que Jésus prend du temps. Jésus prend du temps. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Quelle est leur attitude des disciples? Ils ont vu que Jésus n'est pas là. Qu'est-ce qu'ils vont faire, mes amis? Ils vont le chercher. Ils nous disent mais, il y a besoin là. Qui sera fait là toujours? Mes amis, quelle leçon pour nous dans cela? Ils cherchent Jésus, mais Jésus, et quelle est la réponse de Jésus? La réponse extraordinaire. Jésus leur dit croire, mes amis. Vous connaissez la leçon. Jésus leur dit allons ailleurs. La popularité, elle est belle. Ok, les gens, j'ai un public extraordinaire. Il faut porter mon lait. Mais ma part, ce n'est pas la priorité. Non, il faut aller ailleurs. Pas rester seulement ici. Ici, il faut porter mon lait. Oui, on te connaît. Dieu le... Mais va ailleurs. Amen? Va ailleurs. Et il dit une phrase extraordinaire. Donne le micro. pendant que je dis ça. Et c'est pour cela que je suis sorti. Jésus est sorti. Pourquoi, mes amis? L'histoire qu'il aille. Pourquoi Jésus est sorti-il? Merci. Oui, je voulais préciser que avant que les disciples n'aillent chercher où était Jésus, il est fait mention de l'attitude de Jésus pour pouvoir se retirer pour la prière. Ça veut dire qu'il était encore nué quand il est parti, il s'est éloigné, il s'est retiré pour pouvoir passer du temps en prière. Et nous voyons bien, on va dire, l'état d'esprit que Jésus veut véhiculer à travers cela, qu'il y a des moments qui sont propices à la prière, qui sont beaucoup plus propices. Pourquoi je dis ça? Parce que quand il fait nuit, on sait que c'est le moment où vraiment il y a beaucoup plus de silence et on est beaucoup plus en mesure d'être en, on va dire, en communion avec Dieu. Et que lui, il a devancé l'horreur pour pouvoir justement avoir cette communion, pour pouvoir se refaire justement, on va dire, se galvaniser à nouveau pour pouvoir encore poursuivre. Et quand les disciples sont venus auprès de lui à ce moment-là, il leur a dit allons ailleurs pour pouvoir, parce que j'ai encore d'autres personnes qui ont besoin de connaître cet événement-là. Amen, Amen. Bien aimé, retournons bien. Jésus sait pourquoi il est venu. Ce n'est pas un secret pour Jésus. Oui ou non? Il sait qu'il est venu sur un terrain miné. Miné par le diable, j'en ai. Jésus sait très bien que s'il peut préparer le corps, il peut arriver, Margot. Il sait qu'avant d'aller dans la vallée, il faut passer du temps dans la montagne pour préparer la vallée. Et quand la vallée arrive, je suis prêt. Amen. Mais oui, mes amis, quand Jésus dit c'est pour ça que je suis sorti, ma sortie, c'est parce qu'il me fallait prendre des forces, des forces, pour me mettre en force parce que je sais que le diable n'est pas joué. J'ai mis une belle carotte dans la montagne. Non, mais il n'est pas parti pour vivre. Mes amis, quel temps que je passe avec Jésus? Est-ce que je donne du temps de qualité à Jésus? Est-ce que je suis conscient que la bataille est hors du moment là? Ce n'est pas rédit chez ce bout de table. Mon mari a dit qu'il s'est fort puisque mon Dieu est plus fort. Mais il ne faut ce qu'il y a quand même parce que souvent il n'est pas mis des belles carottes. mais l'amour de Jésus me relève. Jojo, pas paix. Et si vous paix, dépaix. Frère des sœurs, Jésus sait que la prière est l'essentiel. Amen. Et sans la force de la prière, sans la connexion avec son Père céleste, aucune bataille n'est gagnée. Quand est-ce que je prends des consciences de cela? Ce n'est pas un jeu d'enfant qu'il a, mes amis. Ben, la chouille, la sœur. Attends, attendez, c'est un affaire. Ce que tu dis est très juste, mais la réalité chez nous, qu'est-ce que nous avons dans notre cœur? Je suis en paix avec tout le monde? Est-ce que tous les conflits sont réglés? C'est ça. Il faut que nous comprenions que nous devons arriver à ce stade. Si je tombe là, je meurs maintenant. Comment est-ce que je meurs? C'est important. Il faut que je sois claire, net. Très important. Et c'est ça, Jésus, c'est parce qu'il avait cette sainteté, cette clarté. Il était Dieu, bien sûr, mais il était homme avant tout sur cette terre. Et il est fatigué de nous répéter. Pardon, ma chérie. Son message, c'est quoi? Confessez-vous, repentez-vous. Et acte de nous dira pour que l'Esprit de Dieu nous pénètre correctement. Il faut que nous soyons en paix avec tout le monde. Réglons nos conflits. Amen, 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 Réglons nos problèmes. Ne faisons pas semblant. Le Christ revient vraiment. Amen, Amen, Amen. C'est un message pour chacun de nous bien-aimés. Nous sommes face à un combat sérieux et nous devrions faire preuve d'humilité et reconnaître mon état. Amen. Faire la paix, chercher la paix. Amen. Ainsi, nous serons plus forts face au combat. Amen. Parce qu'il y a une paix sans l'autre. Frères et sœurs, Jésus nous montre qu'il nous faut passer du temps à prier. Pas bâcler les choses, préparons la montagne avant d'arriver dans la vallée. Et quand Jésus est arrivé dans la vallée, vous connaissez très bien, mes amis, Jésus ne priait pas à ce moment-là, Jésus avait dû prier. Et Jésus, je décrois, retenez bien, face à Lazare, rapidement. Quand Jésus est arrivé devant le tombeau de Lazare, Jésus a commencé à prier, à commencer, Seigneur, aide-moi, réveille Lazare. Jésus dit quoi? Tu m'exhaustes? Toujours. Amen. Merci de m'avoir exhausté, mes amis. Oui. Oui. Par rapport. Très bien. Jésus me montre, mes amis, que Jésus a prié déjà pour ça. Près et sœurs, souvent nous demandons des choses à Dieu et nous prions, Seigneur, fais ceci, ceci pour moi. Et toute notre vie, on passera à dire, Seigneur, fais ceci pour moi. Fais ceci pour moi. Quand est-ce va-t-on dire au Seigneur, merci d'avoir fait ceci pour moi? Mes amis, la Bible est claire que nous avons, lui, cette assurance pense que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il fait quoi? Il nous exhauste, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous exhauste, quelque soit la chose que nous demandons, nous possédons ce que nous avons demandé. Amen. Ou mander, il va ou lui. Ou comment il est toujours? Et donc, vous ne pouvez jamais le trouver alors. Et nous, vous a possédé. Amen. Possédons, saisissons ce que Dieu nous demande, ce que nous croyons, c'est la foi, Marco, mais tu possèdes ce que tu as demandé parce qu'il t'écoute selon sa volonté. Frère et soeur, peux-tu garder un secret? Parlez. Ne gardez pas le secret, parlez. Vous avez le droit de ne pas garder le silence. On doit parler. Donnez, ouvrez vos cœurs. Qui ça nous apprend à d'apporter ça à bien aimer? Peux-tu garder un secret? Qu'est-ce qui s'est passé? Aidez-moi. On va parler assez. La soeur, vas-y, notre soeur Algérie veut dire quelque chose. Amen. La soeur Algérie, Lisette. Vas-y. C'est que Jésus parlait, mais il racontait la chose, mais après qu'il a guéri, celui qui était malade, au lieu de garder le secret pour lui, il a été diffusé pour tout le monde. Il dit que c'est grâce à Dieu qu'il est guéri. qu'il est guéri et beaucoup de monde sont venus voir Jésus. Mais oui. Et Dieu dit garder un secret. Mais lui, il n'a pas gardé le secret. Il n'a pas gardé le secret. Voilà. Le secret était trop lourd, c'est ça? Un lourd secret. Vas-y. Un lourd secret. L'on dit, pourquoi pas parler? C'est l'épreuve à l'église. Parce que le ciel de ta maison me dévore. Amen. Vas-y. Un lourd secret. Vas-y. Oui, mais par rapport à cela, je me dis, mais Jésus sait toutes choses. Jésus savait très bien que cet homme n'aurait pas gardé le silence. Donc, en réalité, ce que moi, j'aimerais dire à ce sujet, c'est-à-dire que Jésus a dit à cet homme qu'il a guéri, ce démoniaque notamment, ce lépreuve, du moins, ce n'est pas un démoniaque, ce lépreuve, il lui a dit, va te montrer aux prêtres. Parce qu'en réalité, c'est les prêtres qui pouvaient attester que quelqu'un était guéri d'une lèpre. Bien sûr. Et que la lèpre, en ce temps-là, c'était une maladie qui était répugnante et que la personne devait être exilée. On ne touchait même pas cette personne. Cette personne ne demeurait même pas là où il y avait des habitants. D'accord? C'était reculé. Maintenant, cet homme, dans sa joie, et je le comprends, moi, je pense, étant à sa place, j'aurais fait la même chose. J'aurais été dire, parce que depuis combien de temps je suis captif d'une lèpre, Jésus vient aimer les livres, je suis bien, et je vais voir le prêtre qui atteste que je suis vraiment guéri, je vais le dire à tout le monde, on a envie de dire, donc je comprends, je me mets à sa place. Mais dans l'autre sens, Jésus savait pour quelle raison il avait dû à cet homme de ne pas le faire, parce qu'en réalité, même les prêtres avaient un problème avec Jésus. Parce que pour quelle raison, quand Jésus faisait les choses, quand Jésus faisait les choses, donc il était, comment dire, il ne fallait pas que, de par le fait de révéler que c'était Jésus qui l'avait guéri, à ce moment-là, le prêtre n'aurait pas attesté de la guérison réelle de cet homme. Et c'est ce qui ressort dans cette histoire. Très bien, merci pour l'information. Vas-y. En fait, on a vraiment un roi qui est merveilleux. Parce que, vous savez, l'être humain, quand il fait une bonne action, il faut qu'il dise, ah, tu sais, j'ai fait du bien à telle personne. J'ai fait du bien, tu vois, en fait, pour un peu se remonter, en fait. Oui. Et j'ai, c'en émergé, et Jésus vient, il fait du bien sans bruit, quoi, en fait. Ce qui l'intéresse, c'est le bonheur de l'autre. Amen, Amen. Et pas, effectivement, exalter son moi. Et c'est beau, ça. Très bien. Jésus ne cherche pas à être populairement fait, il faut être tout pour le savoir, mais faites. Faites dans le secret, Amen. Et Dieu bénit davantage, prédésoeur. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus n'a pas peur de prendre des risques. Souvent, prédésoeur, l'un de vos côtés, nous, nous sommes dans l'État, pour nous, nous sommes exclus, nous sommes pas rentrés dans le cadre là. Il faut moins garder de côté, il faut moins garder de battre en pied, parler de l'école, parce que bon Dieu est qui affecté moi. Jésus n'a pas peur des autres. Amen. Il est venu pour qui? Pour les? Pour les malades. Et parce que moi, malade est venu. Souvent, nous avions, alors la question est la suivante, quelle est ma vision par rapport aux autres dans la mission? Yes? Nous sommes ensemble? Oui, quelle est ma vision? Comment je regarde les autres? Avec des pensées, celui-là, 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 comment, ou comme Jésus, je suis prêt, bien sûr, le frère veut parler. Vas-y, vas-y, il n'y a pas de problème, non, mais tu es là, je suis content, heureusement que tu es là. C'est-à-dire que la leçon attire l'attention du temps de Jésus, il y avait ce lépreux, d'accord, c'était les rebuts de la société, personne ne les touchait. Maintenant, on actualise la chose, on pose la question, qui sont les lépreux aujourd'hui dans notre temps? et nous savons très bien que ce sont toujours les personnes qui sont, on va dire, rejetées, telles que les personnes qui ont des addictions, soit à la drogue, à l'alcool, qui sont en marge de la société ou encore les personnes qui sont des SDF, qui sont au courant de la rue. Le plus souvent, nous, parfois, nous disons être des chrétiens, mais nous avons peur d'avoir contact avec ces personnes, nous avons peur d'aborder ces personnes qui sont parfois couchées sur le banc, là où le TCSP se trouve bien, là où je passe à faire mes courses, je ne fais pas cas de ces personnes-là, alors qu'en tant que chrétien, je dois pouvoir être prompt à répondre aux attentes de ces personnes aussi. Exactement, exactement. Jésus ne fait pas de part, il ne fait pas par rapport aux gens et souvent je le fais, souvent nous le faisons. Michael, Amen. Le petit doigt se lève comme ça, mais il faut le faire comme ça, bien sûr, quand même. Vas-y. Allez. Merci. Alors, Dieu nous dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Amen. C'est pour ce qui est du zèle qu'on a vis-à-vis d'autres personnes. Et aussi que tout ce qu'on fait à d'autres personnes, c'est à Dieu qu'on le fait. Et nous, en tant que chrétiens, notre raison de vivre, c'est servir Christ. Chaque personne qu'on voit autour de nous, notre prochain, c'est à Christ qu'on a affaire. Donc, toutes les fois, on va vers une personne étrangère ou pas, c'est à Christ qu'on le fait. Amen. Quand on regarde, on le garde en tête, on se rend compte qu'on sert Christ surtout quand on va vers l'autre, quand on sert à l'autre personne. Amen. C'est un peu mon ressentiment par rapport à ça. J'ai juste une dernière chose que je voudrais dire. Alors, je tiens beaucoup à remercier l'Église parce que vous savez, vis-à-vis de moi, j'étais beaucoup en prière et pendant, il y a quelque temps de ça, j'étais très malade, très malade et la prière de vous, le peuple, les gens vers les gens, m'ont contribué à ce que je sois au vu de vous. Amen. Encore une fois, on illustre le fait qu'agir vers l'autre, c'est aussi aimer Christ. Donc, c'est un peu ma réponse à ça. Remerciant et surtout en disant qu'effectivement que c'est vers l'autre qu'on agit vers Christ. Tout à fait. Amen. Une mission de service. Jésus nous dit que le Fils de l'homme est venu non pour être mais pour servir. Et souvent, j'attends beaucoup qu'on me serve mais je ne veux jamais servir. Mes amis. Amen. Que puisse Dieu changer cet état d'esprit qu'on soit au service des uns et des autres. Frères et sœurs, l'un des pièges du diable et là, on va terminer là parce que nous sommes déjà à 10, c'est de ne pas nous empêcher de faire de mauvaises choses. Pas toujours. Écoutez bien. Mais de nous pousser à faire beaucoup de bonnes choses mais qui ne sont pas efficaces. Ok? Qui sont inefficaces. Nous sommes d'accord? Donc, je suis encore pour faire bon bagaille à l'état de toute son. Frères et sœurs, que Dieu nous aide, nous bénisse et que nous soyons des serviteurs humbles pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Merci beaucoup. Nous remercions notre bien-aimé frère Jean Sautier qui a bien animé la leçon. J'espère que ça vous a plu frères et sœurs. La soeurite nous dit que la vie de Jésus était un ministère actif. Pas une vie d'aise et d'égoïsme. Il a travaillé avec persévérance et une odeur infatigable au salut de l'humanité. Des chutes. De la crèche au calvaire, il a suivi le sentier du renoncement. Ceux qui participent à la grâce et au don céleste seront aussi prêts à tous les sacrifices en faveur des âmes pour lesquelles le Christ est mort. Ils feront tout ce que le Christ a fait pour ce qui est en leur pouvoir pour laisser le monde meilleur qu'ils l'ont trouvé. Amen. Nous allons ensemble entonner ce chant qui dit il y a des batailles qui s'obtiennent à genoux. À genoux par la prière car nous avons besoin de prière pour aller de l'avant, pour grandir ensemble dans la foi en Christ. Il y a des batailles. c'est à genoux. C'est à genoux. C'est à genoux. «Prière-le-sou, Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. nous, nous visitons, et nous, 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 et nous, 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 et nous, 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 ce�s, nous, vous, nous, tous, ножs, nos, et nous, 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 et nous, 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 nous und, nous, vous, nous, et nous, nous, et si, nous, est en sérieux, nous, 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 est en train de du 안에. Alors, ministère de l'éducation, la CSA Rama informe que des places sont encore disponibles en seconde bac pro à SSP. Alors, vous pouvez vous inscrire en ligne, www.csarama.org. Alors, tout cela sera affiché où vous pourrez avoir les détails chez aux diffusions annonces. Alors, l'école de Kerlis appelle à candidature pour le poste de comptable chargé de caisse. Ensuite, la cité scolaire Adventiste Rama recrute pour la rentrée scolaire 2024 son précepteur, maître d'internat des garçons. Poste à temps plein CDI. Ministère de la jeunesse. Journée sportive. Inscris-toi avec ton équipe au JSJA de ce mois de juillet. 21 juillet, site de Rama de 7h à 12h. Alors, il y aura du VTT, du volley, du cross pour tous, tennis de table. Inscription obligatoire avant le 17 juillet à jia.fem.org. Frais d'inscription à régler à la FEAM ou sur place 5 euros. 28 juillet, complexe sportif du Lorrain. Foot à 8, masculin et féminin et handball. Inscription obligatoire jia.fem.org ou au 05 96 61 99 99. Alors, un autre communiqué de la FEAM. Urgent, 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 urgent. Chers frères et sœurs, nous pouvons remercier notre Dieu pour tous ses bienfaits envers nous, ici en Martinique. Dieu nous a bien gardés de la colère de ce cyclone qui a traversé la Caraïbe, mais il n'a pas été ainsi pour tous. Et nous ne pouvons pas rester insensibles au malheur des autres. Nous comptons donc sur votre générosité pour venir en aide aux victimes du cyclone Béryl qui a ravagé l'île de Union dans les Grenadines. Ils ont désormais besoin, mais le petit geste de chacun peut les aider à y faire face assez rapidement. J'en dis c'est yo, peut-être demain c'est nous. J'en dis c'est yo, peut-être demain c'est nous. Faisons un geste entre 10 et 20 euros. Rick Warren dit en commentant le texte de Colossiens 3, verset 12, « La compassion est présente dans la véritable communion. Faire preuve de compassion, ce n'est pas donner un conseil ou apporter une aide rapide, superficielle. C'est entrer dans la souffrance des autres et la partager. » C'est le site du Secours Adventiste. Alors, la pensée à méditer. « Quand nous ferons du Christ le compagnon de notre vie, nous sentirons autour de nous la puissance d'un monde invisible et en regardant à lui, nous lui ressemblerons. » Hélène G. White, « Puissance de la grâce » du 9 octobre 1975. Alors, maintenant, les annonces locales du sabbat 13 juillet. Cette semaine, demain, dimanche 14 juillet, le ministère auprès des femmes nous convie au petit déjeuner de prière de 6h30 à 8h30. Le thème sera le suivant. « Faire le bon choix » tenu par Guylaine Riquier. « Chères femmes, chères frères, soyez nombreux, demain, si Dieu veut, pour ce moment de prière. » Alors, le département du MEA vous rappelle que l'école biblique de vacances aura lieu les dimanches 21 et 28 juillet 2024, de 8h à 11h30. Les enfants de 3 à 12 ans seront attendus pour ces deux matinées exceptionnelles avec le thème suivant, « À la découverte de mes trésors ». Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à demain, dimanche 14 juillet, dernier délai, soit par QR code à scanner ou par adresse mail mea.oreb972.gmail.com. Je reprends mea.oreb972.gmail.com. Vous indiquerez les informations suivantes, nom, prénom, âge, coordonnées des parents et autorisation au droit à l'image. Le sabbat 27 juillet, le département musique vous convie à un moment de l'ourange de 8h30 à 9h. Durant le mois d'août, le sabbat 4 août, le département musique nous invite à participer à un concert de louanges à l'église d'Oreb. D'autres informations vous parviendront ultérieurement. Restons connectés. Le sabbat 24 août, l'équipe de l'école du sabbat nous convie au sabbat créole. Est-ce que ça te paraît? Préparons nos tenues traditionnelles pour l'occasion. Information. Le département des communications nous informe que durant le mois d'août, il n'y aura pas d'annonce en chair. Toutefois, nous communiquerons par WhatsApp pour toute information au programme. Restons connectés sur diffusion annonce. L'équipe Réveil et Réforme nous informe que le moment de prière du sabbat de 8h à 8h30 reprendra en septembre. Les diacs et diaconesses qui seront de service durant cette semaine sont les sœurs suivantes. Christine Désert et Ninon Garçon. Prions pour ceux qui ont besoin de notre soutien dans la prière. La liste des membres a été mise à jour et est affichée sur le tableau des annonces. Si vous avez d'autres noms, nous vous prions de contacter l'équipe pastorale pour compléter la liste. Alors, la permanence sanitaire est assurée par les sœurs Marc Prudent et Rachel Louis-Ferdinand. « Pensez à méditer. L'amour ne fait rien de honteux. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne se met pas en colère. Il ne se souvient pas du mal. » 1 Corinthien 13, verset 5 Bon sabbat à vous. Merci de votre écoute. Bonjour, frères et sœurs Ribosabba. Nous passerons à notre vie d'église. Je laisse la secrétaire nous rappeler pourquoi nous allons voter ce matin. Donc, il s'agit de la sœur Bast Jeanne, qui est membre de l'église de Bethel au Saint-Esprit et qui souhaiterait rejoindre l'église d'Oreb. Donc, nous n'avons pas reçu de remarques particulières concernant notre sœur bien-aimée. Donc, tous ceux qui sont en faveur pour que notre sœur Jeanne Bast puisse venir au sein de la communauté d'Oreb. Alors, Jeanne, tu peux regarder. Oui, tu peux te lever, Jeanne, s'il te plaît. Ça va? Ok. Alors, ceux qui sont en faveur pour qu'elle intègre Oreb. D'accord, formidable. Avis contraires? Il n'y en a pas. Alors, sœur Jeanne, bienvenue à Oreb. D'accord, même de la blanche vieillesse, n'est-ce pas, tu porteras sa contribution, d'accord, à cette église. D'accord, on sera la bienvenue en tout cas et l'église d'Oreb est heureuse de te recevoir. Bienvenue à toi. Merci à tous. Et bon sabbat. Bienvenue à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Entrons dans sa présence avec le chant. ... 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